Je vous remercie. Je vous remercie de nous donner cette opportunité. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Nous voici au terme de trois jours de rencontres fructueuses, riches et variées sur l'atelier de concertation régionale sur l'élaboration du nouveau programme de coopération Guinée-Unicef 2024-2028. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de mettre de cérémonie de cette rencontre. Mesdames et Messieurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix. Et sans la paix, il n'y a pas de double point. Je vous prie amplement d'applaudir pour le président de la République, le chef suprême des armées, le président de la tradition, le colonel Ramadi Domboya. Par la même occasion, je vous prie encore d'applaudir pour les autorités de Farana, les autorités de Cancan, qui se battent pour cultiver la paix et la posion sociale dans les biens. Mesdames et messieurs, chers cadres, soyez fiers de vous. Vous faites la fierté de vos régions. Nous sommes fiers de vous. Soyons fiers de nos responsables. Soyons fiers de nos partenaires. Dans cette tribune de fierté, je me fais le devoir de vous présenter le directeur de cabinet, moi je l'appelle le maître des mots, un pédagogue aguerri, aide-l'administrateur hors pair, M. Al-Mami Simbali Kamara. Dans cette liste d'honneur, nous avons le chef de cabinet, le représentant du directeur de cabinet de Farana, mon doyen, mon tuteur, M. Forêt Kamara. À côté de lui, au rendez-vous de l'histoire, à la conquête d'un homme d'exception qui continue de tracer les sions d'une histoire glorieuse. L'histoire étiendra son passage à la tête de l'UNICEF, zone Est. Son arrivée à Cancan a été un offre de soulagement. En dit long, tous les projets qui pleuvent sur la région de Farana et celle de Cancan. Je suis très heureux de le présenter, M. Sekou Silibé. À côté du directeur, nous avons notre fierté, notre doyen, nous avons le doyen Sangaré-Hila parmi nous. À côté de lui, nous avons l'inspecteur régional du plan de la région administrative de Cancan. Nous avons M. Ballet. de ce bar, voilà. Sans oublier la présence de l'assistance programme, l'assistance logistique et le jardin de la communication qui est de notre côté de là, M. Bimozaoro. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, sans plus tarder, voici l'ordre d'intervention. Il y aura tout à l'heure l'intervention de M. Benoît Guilavogui pour présenter le rapport synthèse. Le secrétaire général de Banankoro, M. Benoît Guilavogui, qui vous prie de prendre la parole pour nous présenter le rapport. M. le secrétaire général de Banankoro. Ah, c'est l'agenture, le secrétaire général de Banankoro. M. Kamara. Keta. Keta, ok, m'a demandé ça. C'est vrai, tant les interventions sont très limitées, sont limitées, j'allais dire, il y aura la présentation du rapport, après la présentation du rapport synthèse, il y aura un mot pour les participants. Donc, nous avons donné l'honneur à notre dame, l'inspectrice raisonnale de la commission féminine et des personnes boulinaires de Farana, Fanta Kabbalah. Après l'intervention de madame, on va donner la parole notamment à M. Sidibé, le coordinateur de l'UNICEF, zone S. Enfin, l'honneur reviendra à vous, M. le directeur du cabinet, pour la clôture de cette rencontre structure. Voici le programme. Je vous demande de... Voilà. C'est le programme. Pour votre appréciation, s'il vous plaît. À présent, on va donner la parole à M. Keta pour nous présenter le rapport. Je vous demande de vous présenter le rapport. Non, mais non, c'est bien que vous pouvez... Je vous demande encore un bonjour. Nous, participants et participants, à l'atelier de consultation régionale sur le nouveau programme de coopération Guinée-UNICEF 2024-2028, ayant regroupé les secrétaires généraux des 13 communes de convergence, les secrétaires généraux des préfectures, les DMF, les cadres des services techniques, le partenaire technique et financier, UNICEF des régions de Cancan et Farana. Nous rejouissions de la tenue de cet atelier dans la ville de Cancan-Nabaya. Nous remercions les autorités régionales, préfectorales, communales et la population de Cancan pour l'accueil chaleureux réservé aux participants qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet atelier de consultation sur le nouveau programme de coopération Guinée-UNICEF. Nous louons les efforts de partenaires techniques et financiers d'UNICEF qui ont permis l'organisation de cet atelier et appréciant la maîtrise et la qualité de communication des facilitateurs qui nous ont permis de contribuer à l'analyse des boulots et à la définition des priorités du nouveau programme Guinée-UNICEF et son alignement avec les priorités nationales, surtout du programme de référence intérimaire de la transition. Ces trois jours d'atelier nous ont permis d'apprécier les points forts et les faiblesses des années antérieures et poser des stratégies pour plus de réussite dans ce nouveau programme de coopération. Nous nous engagons résolument chacun dans son domaine de compétences à soutenir toutes les interventions des acteurs pour la réussite de ce nouveau programme de coopération dans l'intérêt supérieur des populations Guinée-UNICEF et à partager les principales priorités retenues avec les autorités, les élus et les populations. Nous participons, suggérons la mise à l'échelle de l'initiative commune de convergence. Nous ne saurons terminer sans remercier le colonel Mamadi Doubouya, chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées et son gouvernement pour les efforts consentis en faveur des enfants et des femmes pour la consolidation de la paix dans notre pays. Vive la coopération Guinée-UNICEF, vive les enfants et les femmes, les participants. Merci Madame, au nom de tous les participants, venus de Parana et ceux de Tancan, merci pour mon discours. Enfin, ensuite, on va donner la parole au coordonnateur de l'État, zone S, Monsieur le secours, est-ce qu'il y a pour sa lecture de la rencontre ? J'avoue que pendant ces trois journées, nous sommes ensemble. Il quitte ici entre 19h30 et 20h. Monsieur le secours, je vais vous donner la parole. Monsieur le directeur du cabinet du gouverneur, le présentant du gouverneur de la région administrative de Cancan, Monsieur le chef du cabinet, le représentant du directeur du cabinet du gouverneur de la région administrative de Parana, Mesdames les inspectrices régionales de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Cancan et de Parana, Monsieur les inspecteurs régionaux de la santé de Cancan et de Parana, Monsieur les inspecteurs régionaux de l'éducation de Cancan et de Parana, Monsieur les secrétaires généraux des communes de convergence de Cancan et de Parana, Monsieur les secrétaires généraux chargés de collectivité décentralisée des régions de Cancan et de Parana, Chers partenaires, honorables invités, en vous aurant grade et qualité, tout protocole confondu, Mesdames et Messieurs, après trois jours d'échange structureux, nous voici au terme des travaux de l'atelier de consultation régionale sur le nouveau programme de coopération 2024-2028 entre la République de Guinée et l'UNICEF, qui sera en exécution dans les régions administratives de Cancan et de Parana, en Haute-Guinée, dans les prochains mois. Permettez-moi encore une fois, au nom du représentant de l'UNICEF en Guinée, Monsieur Félix Akebo, de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre grande disponibilité avant et pendant toute la durée du présent atelier. Cette disponibilité est la preuve de votre esprit de partenariat et de votre engagement renouvelé en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits des enfants et des femmes en Haute-Guinée. L'atmosphère de courtoisie et de convivialité qui a prévalu tout au long de nos travaux nous a permis d'atteindre globalement les objectifs de l'atelier de consultation. C'est l'occasion de remercier sincèrement le cabinet du gouvernement de Cancan, qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cette rencontre, ainsi que toute l'équipe de la facilitation pour la qualité du travail abattu. Mesdames et Messieurs, la rencontre que nous venons de terminer est la suite logique d'une série de réflexions menées par l'UNICEF, je l'avais rappelé, d'abord en interne entre les sections, ensuite entre le bureau régional de l'UNICEF et les parties prenantes de la protection et de la promotion des droits des enfants, dont les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les associations de la société civile notamment. Les échanges se poursuivront au niveau national, avec l'organisation d'autres rencontres importantes, parmi lesquelles l'atelier sur l'élaboration de la théorie du changement et les journées de réflexion stratégique. Le processus continuera ainsi jusqu'à l'élaboration du nouveau programme de coopération 2024-2028 et tous les documents annexes et relatifs dans son plan de gestion. Honorables invités, comme vous l'aurez constaté, les règles de procédure de l'UNICEF exigent que l'exercice d'élaboration de tout nouveau programme de coopération soit participatif et inclusif. Je puis vous assurer que les analyses que vous avez faites sur les privations qui affectent les enfants de la Haute-Guinée, sur les boulots d'étranglement qui empêchent la réalisation de leurs droits et les propositions de solutions réalistes et prioritaires que vous avez formulées seront remontées au niveau national et prises en compte dans l'élaboration du nouveau programme de coopération 2024-2028 entre le gouvernement de la République de Guinée et l'UNICEF. Monsieur le déclare des cabinets et le représentant des gouverneurs, je voudrais terminer en renouvelant mes vifs remerciements à chacune et à chacun de vous pour sa participation active qui a contribué à la réussite de notre atelier de consultation sur le nouveau programme de coopération 2024-2028. Je souhaite un bon retour dans leur foyer à tous les participants non résidents. Vive la coopération Guinée-UNICEF, vive la Guinée. Merci. Applaudissements Merci monsieur le coordinateur. Merci monsieur le coordinateur. A présent, pour pouvoir en compter cette rencontre des solidarités intellectuelles vues de la dérégion, il vous plaise de prendre la parole de ce délai de la camion pour votre audition. Monsieur le coordinateur de la réunion de la République de Farana, monsieur le coordinateur zone-est UNICEF de Cancan, mesdames les inspecteurs régionales, les inspectrices régionales, je voudrais dire, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, messieurs les inspecteurs régionaux de la santé, mesdames et messieurs les cadres régionaux, messieurs les secrétaires généraux, chargés des collectivités décentralisées, des préfectures, des régions de Cancan et de Farana, messieurs les deux maires des dites régions, messieurs les secrétaires généraux des communes de convergence des deux régions, mesdames et messieurs de l'équipe cadre zone-est UNICEF de Cancan, mesdames et messieurs les participants, avec tout protocole observé, chacun en ce titre est rare, permettez-moi de prendre la parole au nom de monsieur le gouverneur de la région administrative de Cancan, le général de deuxième section, et l'âge Abouakar Gapté, pour vous exprimer nos gratitudes et nos profonds remerciements. Au prime abord, ces gratitudes s'adressent à l'UNICEF à travers son bureau zone-est pour sa volonté permanente de nous assister et de nous appuyer à travers nos communes de convergence. Vu la qualité du public cible que vous êtes et la présence, ou tout au moins la pertinence de son thème, nous nous rendons à l'évidence que cette rencontre devait se tenir. Donc c'était une nécessité impérieuse pour les régions de Cancan et de Farana. Nous avons suivi les multiples interventions qui se recoupent d'ailleurs car allant tous dans le sens du renforcement des capacités de la coopération UNICEF dîner à travers son bureau zone-est et les régions administratives de Cancan et Farana. Comme vous l'avez su, trois jours durant, à travers ce gigantesque travail que vous avez abattu, vous avez compris aisément que la seule stratégie pour le renforcement de cette coopération, c'est la participation. Et comme vous savez, il n'existe que deux grandes stratégies pour renforcer la participation. La première, c'est la création des liens dans les deux sens. Farana est venu à Cancan. Les cadres se sont côtoyés durant trois jours. Cela suppose qu'il y a eu des échanges fructueux entre vous, même en dehors du cadre de cet atelier. Et ce qui va vous permettre désormais de renforcer vos liens de coopération, même dans le cadre administratif. Deuxièmement, c'est le renforcement des capacités. Le thème est si important que ça vous a permis, chacun en ce qui le concerne, de contribuer à la réussite de cet atelier. C'est ce qu'a signifié le coordinateur zone Est. On dit atelier de concertation pour la programmation, si vous voulez, des activités à venir de 2004 à 2008. 2024 à 2028. Cela voudrait dire que vous avez fait d'abord une introspection sur vous-même en passant en revue les activités passées, les années passées, ce qui vous a permis, selon le rapport de synthèse, de situer les bouleurs d'étranglement, d'identifier les points faibles, les points forts, et de repenser votre méthode de travail désormais en vue du renforcement de cette coopération. Cela voudrait dire quelque part qu'au retour dans vos entités respectives, vous serez en mesure de procéder à une réelle restitution, de repenser, comme je l'ai dit, vos méthodes de travail pour que réellement nous puissions tenir en route guillée la dragée route face aux autres régions où intervient l'unicef dans notre pays. Le monsieur le gouvernement me charge de vous féliciter et de vous remercier. Et il présente ses excuses au cas où certains d'entre vous ont eu à passer des moments désagréables au chef-lieu de la région de Kaka, chose qui serait indépendamment de notre volonté. Vous le comprendrez aisément car toute œuvre humaine est plein d'embûches et d'imperfections. Monsieur le gouvernement me charge de vous dire qu'au retour dans vos entités respectives, de transmettre ce salut le plus sincère et cordial à vos collaborateurs qui n'ont pas eu la chance d'effectuer ce déplacement et surtout de procéder à une bonne restitution à leur endroit. Parce que vous le savez plus que quicomme l'administration est d'un tenant. Qu'on soit présent ou absent, absolument, l'information est à partager. C'est ce qui va nous amener et c'est ce qui va surtout motiver notre personnel privilégié qui est l'UNICEF à continuer à nous appuyer en vue de nous permettre d'exercer en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. vous avez passé en revue des modules qui vous permettent aujourd'hui d'être outillés et une fois dans vos collectivités, dans vos entités respectives, vous serez en mesure davantage d'intervenir sur tous les fronts de développement dans l'intérêt de nos populations. sur ce je vous souhaite un bon retour chacun dans son entité respective, une bonne restitution à ceux qui n'ont pas eu la chance d'effectuer le déplacement et surtout je vous invite au courage et à la persévérance car un développement réussi n'est ni gratuite ni automatique. Donc continuez à exercer, continuez à servir la Guinée à travers là où vous êtes, vous aurez la recompense parce que toute oeuvre qu'on mène à l'attention ou à l'intention des populations n'est jamais une oeuvre utile. encore une fois nous vous souhaitons un bon retour. Nous remercions le partenaire je le dis et je le répète pour son assistance permanente à chaque fois qu'il est question de mener une action avec UNICEF très sincèrement nous tirons des profits joyeux au bénéfice de nos populations et vous aussi les acteurs vous les acteurs qui êtes toujours impliqués dans le processus de coopération avec l'UNICEF vous n'avez jamais démérité. Vous avez toujours contribué à ce développement vous avez toujours exercé avec le même élan. Encore une fois merci au nom de monsieur le gouverneur nous vous remercions et nous vous félicitons nous souhaitons bon retour à chacun dans son entité respective et sur ce au nom de monsieur le gouverneur je déclare le présent atelier de consultation pour les futures agences à venir dans le cadre de la coopération Guinée-UNICEF à travers la zone est de Cancan et la région autoritaire de Cancan et Farana nous vous remercions. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements